bonjour tout le monde ce cours est consacré à la régulation du cycle cellulaire alors après plus de trente ans de recherche consacrée à l'analyse des mécanismes de déroulement du cycle cellulaire ces trois chercheurs ont pu identifier les molécules clés qui régulent le cycle cellulaire chez tous les organismes eukaryotes incluant levures animaux et les humains. Ces trois chercheurs sont les lauréats du prix Nobel de physiologie et de médecine en 2001. Alors le cycle cellulaire des cellules eukaryotes possède quatre phases qui se succèdent à savoir G1, S, G2 et M. Les trois premières phases constituent l'interphase et la phase M c'est la phase de division proprement dite. Alors après la mitose, les cellules peuvent soit passer en G1 juste après mitose, les cellules soit passent directement en G1 et un nouveau cycle va commencer, soit entrer en G0 s'il s'agit d'une phase de quiescence, une phase de repos de la cellule. Alors on peut dire que durant la phase S et M durant ces deux phases là, la cellule exécute les deux événements fondamentaux du cycle cellulaire à savoir la réplication d'ADN durant la phase S et le partage rigoureux des chromosomes entre les deux ces filles au moment de la phase M. Alors les deux autres phases du cycle représente des intervalles ou GAP en anglais. Alors pour s'assurer de la succession, pour s'assurer de la succession en ordre des différentes phases du cycle cellulaire et l'obtention de deux cellules identiques et éviter bien sûr éviter la multiplication et la division anarchique des cellules. Alors la cellule dispose de systèmes de régulation hautement perfectionnés qui agissent comme des points de contrôle. On peut voir ici certains points de contrôle, ici nous avons le point de restriction ou R point. Nous avons ici un autre point de contrôle, un autre point ici entre la phase G2 et M. Il y a aussi un point de contrôle entre la métaphase et l'anaphase. Alors les différentes phases, pardon, sont régulées finement, notamment par des complexes cyclistes et des cas. On peut les voir aussi. Alors il y a une surveillance aussi de toute la machinerie du cycle cellulaire, notamment avec ces checkpoints. Alors il y a, ici c'est la phase G1. Alors il y a ici la DDCP, DDCP qui sert à vérifier l'état de l'ADN, DDCP ou DNA Damage Checkpoint. Alors il surveille l'intégrité de l'ADN parce qu'il va, parce que la phase prochaine, c'est la phase de synthèse ou la phase de réplication de l'ADN. Il y a un deuxième checkpoint, c'est le RCP ou Replication Checkpoint qui va vérifier au moment de la réplication que si tout se passe bien par rapport à la réplication de l'ADN. Il y a aussi le RCP, MCP, un troisième point de contrôle, MCP ou Mythosis Checkpoint qui va surveiller l'attachement correct des chromosomes au moment de la métaphase au niveau du au niveau du fuseau mythotique et va vérifier aussi le déroulement de la phase de division cellulaire. Alors on peut résumer que la régulation du cycle cellulaire, il s'agit d'un mécanisme de contrôle comprenant une horloge ou une minuterie fixant la durée de chaque étape. Il s'agit aussi d'un mécanisme pour déclencher les étapes dans le bon ordre. Il s'agit aussi d'un mécanisme pour que chaque étape n'ait lieu qu'une seule fois et que chaque étape réalisée soit réalisée entièrement de façon irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.